Vous êtes sur votre chaîne préférée, l'émission C'est Grand Angle, bienvenue à tous. C'est en 1986 que le premier cas de sida fut déclaré au Gabon. 30 ans après, la communauté scientifique mondiale n'a toujours pas trouvé un vaccin adapté. A défaut d'un vaccin, les pays de la planète usent de stratégies, mais aussi de campagnes de sensibilisation pour lutter contre cette pandémie. La politique du sida au Gabon, c'est le thème de votre émission Grand Angle sur votre chaîne préférée. C'est maintenant. 2006-2016, 10 ans déjà que le Gabon s'est doté d'un programme visant à lutter contre la propagation du VIH sida. La pandémie, qui a fait plusieurs millions de morts à travers le monde depuis son apparition, n'a pas épargné notre pays qui continue d'en souffrir, malgré les efforts du gouvernement. Ce programme a été substitué à l'ancien PNLS que tout le monde connaît en 2006 lors de la création du ministère de la lutte contre le sida. Le PNLS, aujourd'hui, assure la coordination de la prise en charge au niveau national. Comme mission générale, nous avons pour rôle de réduire les nouvelles contaminations au VIH et donc d'améliorer la qualité de vie des personnes infectées. Et ça, par une offre de services de qualité. Nous enregistrons près de 47 000 personnes vivant avec le VIH. Malheureusement, nous n'avons que 27 000 personnes mises au traitement. Ça nous donne un taux de couverture de près de 60 %. Nous aspirons à l'accès universel, comme je vous l'ai dit, pour essayer d'atteindre 90 % des personnes mises au traitement. Alors, pour cela, pour l'année 2015, les nouvelles infections ont été estimées à 1 500 et les décès au VIH de 1 300. Nous avons, pour la couverture en ARV chez les enfants, malheureusement, les enfants, c'est les parents pauvres de la lutte. Nous sommes à 35 % contre 80 % chez les adultes. En 2009, le taux de prévalence nationale était de 8,1 % contre 4,1 % en 2015. Ces chiffres sont légèrement à la baisse, je pourrais dire 3,8 % parce que normalement, c'est cette année que l'EDS prend fin. Et avec l'ONU-SIDA, nous avions déjà vu cette séroprévalence qui est à la baisse, notamment de 3,8 %. Est-ce qu'il y a des raisons particulières pour que ce taux de séroprévalence soit à la baisse ? Toutes les activités que nous menons aujourd'hui, à savoir les sensibilisations, les dépistages, mais aussi la prise en charge globale des malades vivants avec le VIH. J'entends par là la mise au traitement antiretroviral et l'accès universel au traitement. Aujourd'hui, le Gabon compte 47 000 personnes infectées par le VIH SIDA pour une population estimée à 1,8 million d'habitants. Le programme national de lutte contre les infections transmissibles et le VIH SIDA met en place au quotidien les politiques de lutte contre la pandémie sous les directives du gouvernement. Dans les 3 heures, les gens qui arrivent à 8 heures, au plus tard 11h, 11h30, chacun a son résultat. Et d'emblée, ils sont orientés pour la prise en charge, qui peut être au CTA ou alors en structure de l'infectiologie, présentement retrouvée à Kembo, pour la prise en charge et bien sûr le suivi. Pour les personnes atteintes ? Pour les personnes atteintes, bien sûr. Dans les cas de ceux qui ont le résultat positif, il y a ceux qui acceptent leur résultat facilement et il y a ceux qui font un déni, qui disent qu'il faut encore recommencer à refaire le test pour vraiment être sûr que c'est le même test. Pour les cas de ceux qui n'acceptent pas leur statut et qui ont besoin de psychothérapie, là on prend rendez-vous parce qu'il faut mettre plus de temps pour pouvoir convaincre la personne, pour pouvoir étudier et entendre toutes les questions que la personne va vous poser. Mais parfois les gens ne comprennent pas quand on dit vous êtes séropositif, vous êtes un couple discordant, ils ne comprennent pas tout ça. Discordant ? Oui, discordant ça veut dire que par exemple si un couple arrive, il y a un, on trouve qu'il est positif et l'autre négatif. Si les gens continuent à stigmatiser et discriminer, c'est parce qu'ils ne savent pas trop quels sont les modes de contamination. Parce que si vous arrivez à comprendre que nous tous nous sommes dans une situation de potentiel VIH, vous n'allez pas discriminer. Le VIH se transmet bien sûr par le sexe, il se transmet également par le sang, mais de la maman à l'enfant. J'aime bien interpeller les gens sur cette expérience que moi-même j'ai vécue, ou dans un pays où j'étais, il y avait près de 40% des poches du Centre national de transfusion sanguine périmées qui étaient positives pour le VIH. Pour une action encore plus efficace, la puissance publique a doté le pays de plusieurs structures de prise en charge des malades du sida. L'émission du centre de traitement ambulatoire, c'est principalement la prise en charge effective du patient séropositif. Cette prise en charge, on l'a voulu globale, c'est-à-dire la prise en charge sociale, psychologique, médicale. Et sur le plan médical, il y a l'ouverture du dossier du patient, la consultation, l'hospitalisation de jour éventuellement, la mise sous traitement, c'est-à-dire mise sous traitement anti-rétroviral, et la dispensation de ces médicaments, parce que les patients reviennent tous les mois pour prendre leurs médicaments, et ça nous permet de les évaluer mensuellement, trimestriellement, semestriellement. Nous sommes condamnés, s'il faut le dire, à suivre ce que nous disent nos médecins. Parce que ce sont nos médecins qui veillent sur nous. Et quand ils nous donnent une instruction, c'est-à-dire que nous sommes censés exécuter ce qu'ils nous disent. Vivre avec des maladies, moi je me rends compte que ça ne crée pas de problème. Si ça crée problème chez certains, c'est parce qu'il y a ceux-là qui n'ont pas encore accepté la maladie. Le traitement est-il gratuit ? Oui ou non ? C'est une effectivité. Le traitement anti-rétroviral est gratuit. Et ce, depuis longtemps, depuis l'ouverture du CTA, le traitement est gratuit. La plus grande difficulté en tant que médecin, c'est les abandons de traitement. C'est vraiment les abandons de traitement et les gens qui reviennent dans les centres pour mourir. Et ça, ce n'est plus possible de revenir mourir à l'hôpital pour une maladie. Le VIH sida, c'est une maladie, c'est une virose avec des traitements, des anti-rétroviraux, qui sont efficaces, qui ont fait leur preuve. Ce n'est pas normal que les gens refusent de prendre les médicaments et reviennent mourir dans les structures. C'est plus simple, c'est une maladie, c'est une maladie. La nature, c'est une maladie. Merci.